News du jour, waouh, quelle journée de merde Y'a un mec à la mairie de Paris qui a perdu une clé USB qui contenait tous les plans de sécurisation des JO On est pas dans la merde, parce que si en plus de pas avoir de médaille d'or On a des attentats, bah vraiment on aura tout loupé quoi Tu penses d'ailleurs que dans cette clé USB y'a peut-être les plans pour gagner une médaille d'or au lancé de poids, waouh Ça c'est un film à James Bond, apparemment ça s'est passé à Gare du Nord La dernière fois que j'ai perdu quelque chose à Gare du Nord c'était ma virginité Merci papa La seule chose que tu gagnes à Gare du Nord c'est une sorte de tourista Parce que vraiment tous les sandwichs là-bas ils sont bouffés par des rats ou y'a peut-être même des rats dedans T'as l'impression que les JO, tout est fait pour que ça se passe mal et que ça parte en couille Vivement les JO, pour vraiment qu'on se marre ou qu'on perde des vies Les JO à Paris ça sera plus intéressant de suivre les backstage des JO plutôt que de regarder les épreuves sportives Merci Anne Hidalgo Je me demande si on peut pas annuler les JO Ça y'a un moment ils disent, oh mais bon les gars, là ça part trop en couille, faut y aller Tu sais c'est un peu comme quand tu rentres avec un mec et puis que tu te rends compte que le mec est moche Je te dis, oh non mais on annule, j'ai plus envie de me coucher avec toi Non tu vois, mais là c'est pareil, là on sent que ça va être la merde Allez les gars, on dit stop, allez, on serre la main tous les pays du monde, hop, et on dit, on arrête, ça sert à rien, stoppons les dégâts Bon, y'a le gouvernement aussi qui a décidé de faire des coupes budgétaires partout hein Hein bien sûr, sauf dans leur salaire Et le budget de l'Assemblée nationale qui augmente À un moment on va se rendre compte qu'ils en ont rien à foutre de nous ou pas Enfin tu vois, à un moment on va se dire, les gars, là vous êtes en train de nous enculer, qu'est-ce qu'il se passe ? T'sais les mecs ils ont plus aucune race, ils s'en foutent, ils ont peur de rien parce que de toute manière, les autres après sont nuls aussi Oui je sais que ça fait un peu beauf ce que je dis, mais ça commence à être de plus en plus vrai Y'en a qui ont peur que les gens ressortent dans la rue pour ça, mais moi j'y crois zéro que les gens ressortent dans la rue hein Ils sont trop occupés à regarder des vidéos de TikTok ou à essayer de survivre Y'a le PDG de Kellogg's qui dit, pour combattre l'inflation, en fait il conseille aux familles de manger des céréales au dîner Comme ça, en plus d'être pauvre, t'auras un cancer et le cholestérol Et ça c'est quand même pas mal A chaque fois on oublie de dire, mais les céréales c'est peut-être le pire truc que tu peux manger le matin Peut-être même boire de l'essence c'est moins dangereux que manger des céréales miel pops, oui C'est là que tu vois que les mecs riches ils en ont rien à foutre des êtres humains Enfin parce que du coup ils leur disent, non mais prenez un cancer du moment que moi je me fais de l'argent pendant l'inflation Prenez les cancers, allez-y, vous, avec un peu de lait le cancer, ouais Et pendant qu'eux ils mangent tranquillement des légumes bio, de la belle viande et tout, ils se font plaisir Bon courage les pauvres Y'a Valérie Pécresse qui dit que les métros parisiens ne s'arrêteront plus en cas de malaise voyageur, voilà À un moment faut arrêter que les métros sont en retard, vas-y va crever mais crève en silence par contre, ça ça serait bien, tu vois Maintenant quand tu vas appeler pour un malaise voyageur ils vont dire, est-ce qu'il est vraiment en train de crever ou il est en train juste de faire une sieste Parce que moi j'ai pas envie d'être en retard hein, bien sûr Puis je suis sûr que tout le monde est content, tu sais, de ce truc là parce que tous les parisiens sont là Ouais mais moi j'en ai marre, on va mettre en retard à cause des gens qui font semblant, non c'est des gens qui sont vraiment en détresse les gars Faut juste faire gaffe parce que si tu fais une sieste les gens vont se poser une question, tu sais Alors il fait une sieste ou il fait un malaise, je sais pas, on le sort de là, vas-y dégage-le, j'ai pas envie d'être en retard, mon travail est hyper important Un jour ils vont commencer à nous dire que les rames de métro vont même plus s'arrêter pour les passagers quoi, tu vois Bah non y'a pas le temps mon pote, on saute 2-3 arrêts ok Sinon les touristes ils vont être en retard pour dépenser de l'argent aux Chaux-Elysées Bon courage les pauvres hein La France interdit désormais l'utilisation de termes comme steak ou lardons pour désigner des produits végétaux Qui confond des lardons végétales avec des vrais lardons ? Rien qu'au goût, tu vois la différence, même au visuel t'es là, ah oui c'est moche le végétal, oui oui bien sûr Ça c'est des combats de naze, écoutez moi les agriculteurs je vous adore, faut vous défendre, c'est bien mais ça c'est vraiment le mauvais combat C'est juste chiant parce que maintenant on va appeler ça comment ? Des védons ? Des... les steaks hachés végétales ça va être des vex steaks ? C'est nul en fait et les gens ils vont pas comprendre En plus ce qui me fait marrer c'est que Atal ils vendent ça comme si c'était un vrai truc que les agriculteurs voulaient Bon, sûrement qu'ils le veulent hein, mais ils voulaient d'autres trucs avant, on sait comme être mieux payés Juste vendre leur lait ou leur nourriture à un prix normal, un prix plancher bien entendu Mais apparemment c'est communiste, bon c'est dommage Il y a plein de trucs qui ne devraient pas s'appeler non plus steak haché Les steaks hachés éco plus, bah déjà ça aurait pas s'appelé steak haché Bout d'animal mort, mais on sait pas trop ce que c'est, on sait juste que c'est dégueulasse Même avec une sauce, c'est dégueu Surtout ce qu'on voit c'est surtout le lobby de la viande, les mecs ils sont très très forts Ils ont dû inviter tout le monde à des soirées cocktails, à des soirées partouzes, à des campaniles Ou des Santa Parc parce que là c'est pas possible Allez courage les pauvres